L'idée première du livre, ce n'est pas tellement d'écrire sur Jules et Jodassin, c'est écrire un livre où je ne retiens qu'une seule journée, chaque année. C'est la journée que nous vivons tous, de toute manière, qui est pleine de vie au départ, et qui va être la journée de notre mort. Et je m'étais dit, j'aurais envie un jour d'écrire un livre en en retenant, que le jour, le dernier jour de notre vie. Et donc, le hasard de la vie ont fait qu'au décès de ma mère, j'ai retrouvé des vinyles en triant ses affaires sur Jodassin. Et je me suis souvenu de tout ce qu'elle pouvait nous dire de lui. Elle était agrégée de philosophie, élève de Jean Kélévitch, de Bachelard, et malgré tout, elle aimait les chansons de Jodassin, ce qui était pour moi une énigme. Et elle les aimait pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il avait un climat dans la voix, disait-elle. Ce climat, c'était le climat des années 60-70. Et elle nous expliquait que lorsqu'on écouterait ces chansons dans 20 ans, dans 30 ans, eh bien, on aurait ces années qui reviendraient d'une manière magique. Et comme j'avais envie aussi d'écrire sur les années 60-70, eh bien voilà, j'ai enchaîné les deux. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était avant tout de raconter l'histoire d'une famille, qui s'appelle Dassin ou Tartampion, c'est la même chose. Il y a les parents et il y a trois enfants, et ils vont traverser quatre décennies avec tout ce qu'une famille peut rencontrer sur sa route, comme bonheur et comme malheur. Mariage, divorce, les enfants qui grandissent, les rivalités qui peuvent s'installer, crise d'adolescence pour Jo, pour ses sœurs, le fait de ne pas être tout à fait considéré comme le grand frère, etc. Et puis également la grande histoire, parce que sur quatre décennies, c'est-à-dire pratiquement tout le XXe siècle, il y a des événements qui vont venir grandement perturber leur évolution. Et puis surtout, prendre Jodassin tout petit dans le ventre de sa maman et l'accompagner jusqu'à sa mort, en retenant toujours ce même jour qui revient chaque année, et qui fait une construction à la fois originale et surtout qui instaure une interaction avec le lecteur. C'est très ludique tout ça. Et donc qui permet de raconter une histoire d'une manière différente. Jules est le narrateur, et ça c'est également l'un des grands thèmes, sinon le grand thème du livre, la paternité, le désir d'enfant. On en parle beaucoup pour les mamans, on en parle beaucoup quand il s'agit de la mère, mais pour les pères, pour les hommes, c'est un peu plus rare en littérature. Là c'est vraiment une très grande histoire de paternité. Pourquoi ? Parce que Jules Dassin a dû, à cause justement des événements historiques, le maccartisme quitter les États-Unis et partir en France, entraînant avec lui sa famille et jetant sa famille dans les pires ennuis. Et Jules a toujours repensé à son père de ne pas être un bon père. C'est quelque chose qui revenait souvent. Et il avait dit à Jules, moi quand je serai père, je serai différent de toi. Je ne ferai pas passer ma carrière, mes films, ma vie professionnelle avant ma vie de famille. C'est ma vie de famille qui comptera le plus. Et le problème c'est que Jules a perdu son premier enfant. Sa femme ne pouvant plus avoir d'enfant, il s'est remarié avec une deuxième femme. Là il a eu deux garçons et ça a été l'enfer. Et le commencement de la fin pour lui. Donc c'est une réflexion sur ce désir d'enfant et sur ce que ça peut entraîner dans une vie d'artiste. Et ce qui est intéressant c'est que quand Jo est parti, d'une manière très brutale, Jules s'est dit que son fils est mort en pensant que lui, Jules ne l'aimait pas. Et c'est ce qui motive, si vous voulez, cette introspection, ce retour en arrière autour de cette date anniversaire, cette date terrible du 20 août 1980. Je suis d'origine ukrainienne. Mes grands-parents paternels venaient de Kiev. Les grands-parents de Jo, le père de Jules, Samuel, venaient d'Odessa. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Dassin. Parce qu'au bureau d'émigration, quand on lui a demandé son nom à ce brave Samuel, il était incapable de parler américain. Et dans son sabir à lui, il a répondu Odessa. Et l'officier a mis sur le registre Dassin. Donc ça, c'est une chose importante. Et puis le fait qu'il soit ukrainien, que ce soit un petit peu des origines communes, des racines communes, m'ont évidemment beaucoup influencé. Et j'avais un grand-oncle qui était maître de ballet au Grand Théâtre de Kiev. Chorégraphe, si vous voulez. On appelait ça maître de ballet. C'était un petit peu avant la Révolution. Et il se déplaçait dans toute l'Ukraine avec sa troupe, en particulier au Théâtre d'Odessa pour danser. Et le grand-père de Jules, l'arrière-grand-père de Jules, était perruquier. Et il fabriquait des fausses barbes, des postiches, pour les danseurs de l'opéra de Kiev. Et si ça se trouve, mon grand-oncle Fédor a porté des perruques de l'arrière-grand-père de Jules Dassin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada